bon c'est parti pour notre deuxième cible on m'a dit me diriger vers vendôme il me semble c'est là bas que je devrais trouver mon deuxième contrat on va faire une partie de la route je pense qu'il va pas tarder à faire nuit en plus on doit faire attention ici il ya toujours le troll ça m'arrangerait s'il ne me prenait pas pour cible ah oui c'est le smilodon qu'on a tué à l'aller le corps est toujours là personne ne l'a emmené personne ne l'a encore dévoré c'est bizarre on va essayer de rester à l'affût aussi puisque j'aimerais bien parfaire mon entraînement sur la route ça peut nous aider si on croise quelques cibles un petit peu égaré pourrait peut-être leur montrer notre notre talent et puis récupérer quelques compos aussi on trouvera bien quelqu'un pour nous apprendre l'alchimie et et nous créer peut-être quelques potions avec ou quelques poisons puisque ça pourrait nous servir aussi ça ça nous indique la direction de fort ivar c'est pas celle ci qu'on veut nous cherchons vendôme on m'a dit de retourner sur mes pas et qu'un croisement un panneau m'indiquerait à la direction une potentielle victime voilà on continue de prendre ses affaires on m'a dit de retour ne sortez pas on m'a dit de retour ne sortez pas voilà vendôme windheim c'est donc par ici deuxième cible deuxième cible bouge pas écoutez on va lui piquer ses vêtements ça pourrait peut-être se revendre s'il y a peu d'argent à se faire en vendant des affaires comme ça ça peut-être nous profiter voilà vendôme c'est par ici à vendredi dans le temps il y a pas de temps on peut-être pour ce qu'on peut-être il y a pas de temps c'est par là il y a pas de temps il y a pas c'est par là il y a pas de temps il y a pas de temps Mais qu'est-ce que vous faites ? Oh mince ! C'est bon. On a quand même réussi. Des livres. Ça peut se revendre très cher, je pense. Et puis, si jamais on doit s'arrêter pour passer la nuit, ça nous fera un peu de lecture. Ah, on a un village. C'est une série. Je ne vois personne. On va continuer. J'aimerais arriver le plus vite possible à Vendôme. Et je pense que la route est encore longue. Ok. Je pense que mon entraînement de furtivité commence à payer ses fruits. Il ne nous a pas vus. Il ne nous a pas entendus avant qu'on arrive sur lui. Ah, on ne la doute. Avec toutes les peaux de loups qu'on récupère, on va pouvoir se faire un grand tapis pour les longues soirées d'hiver. Je vais continuer sur cette route. Je ne sais pas si c'est un chemin. On va continuer par là. On n'a pas eu de panneau qui nous indiquait d'autres directions. Donc on va essayer de passer par ici. On va essayer de passer par ici. la chasseur de ce Milodon. Oh, j'adore de mourir avec divinité. Pas de problème. Je peux m'en occuper si vous voulez. Non ? Tu n'as pas envie ? Tu m'as vu ? Tu me regardes ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'a pas confiance en moi ? Je crois que... Tu m'as repéré. Ok, je m'en vais. Tu as de la chance. Peut-être une autre fois, si on se recroise. Alors... Vendôme, c'est par là. Eh bien, on y sera arrivé... On y sera arrivé avant la nuit. Enfin, la nuit vient de tomber, mais... On y est. Nous nous sommes rendus. On va essayer de trouver une auberge et récolter quelques informations sur notre cible. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Eh, peut-être que les faux griffes ne participent pas à l'effort de guerre parce que ce sont des espions impériaux. Des espions de l'ambiance. Vous auriez une petite... Mais pas sérieux. Peut-être que nous vous rendrons une petite visite ce soir. Nous avons les moyens de découvrir qui sont vraiment les petits espions. Ok. Deux hommes qui menacent une dame. Je ne peux pas laisser passer ça. Même si je suis un assassin. Haïssez-vous, les elfes noires. Êtes-vous ici pour nous tourmenter ? Et nous chasser d'ici ? Absolument pas, madame. Je ne hais pas votre peuple. Alors, vous n'êtes pas dans la bonne vie. Vendôme est la capitale des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. Elle est indigne de quelqu'un comme vous. On aurait dit que ces nordiques vous posez quelques problèmes. C'est toujours comme ça. La plupart des nordiques qui vivent à Vendôme nous méprisent. Mais Roll est le pire de tous. Son passe-temps favori est de se saouler et d'arpenter le quartier gris en nous hurlant des insultes au petit jour. Un homme charmant ou vraiment. Et pour quelles raisons pourrait-on penser que vous êtes une espionne, madame ? Certains de ces nordiques seraient prêts à dire n'importe quoi pour nous causer du tort. Et ils ne détestent pas que les elfes noires. Ils s'en prennent aussi aux argoniens. En fait, tout ce qui n'est pas nordique est la cible de leurs attaques. Bon, pour les argoniens je ne peux pas leur donner tort. Mais pour les elfes noires c'est dommage. Alors, allons faire un tour à l'auberge histoire de gagner quelques informations. Déjà, je vais m'asseoir. Et on va tendre l'oreille. C'est une vie qui est serviable. C'est une vie qui est serviable. Vous êtes ici au camp des Latres. Il y a de belles chambres à l'étage ou des paillasses dans le dortoir du rez-de-chaussée. Est-ce que vous auriez des choses à vendre, madame ? À boire pour la soif. À manger pour la faim. Avez-vous remarqué que la neige ne s'en passe pas pareil ? Ah, tu ne veux pas me racheter mes affaires. Très bien. Mais ça, je vais le garder du coup. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous auriez entendu des rumeurs dernièrement ? Ok, voilà. Je vais voyager jusqu'à Elgen. Pourquoi pas ? Merci. Alors, après vérification des informations et position sur les cartes. sur les cartes. Merci. Donc, normalement, si j'ai bien trouvé l'endroit sur la map, on devrait traverser le pont et un peu plus loin, on devrait trouver un petit village reculé. Notre cible nous attend. des loups, encore. Ils ont tué une chèvre. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Pardon ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je vais laisser ces... ces personnes s'en occuper. Voilà. C'est ici qu'on devrait trouver Narfi. On m'a dit après le pont il devrait être dans le coin. Ah, voilà. Il est en train de dormir en plus. On va en profiter. Je ne vois personne autour. Et voilà. C'est réglé. Ok. Très bien. On va retourner à l'auberge de Vendôme. On va faire le point sur notre troisième et dernière cible. Je crois qu'on a encore un long voyage avant d'y arriver en plus. Et je vais profiter d'être à Vendôme peut-être pour en apprendre un peu plus sur l'alchimie. La forge. Ce qui pourrait nous servir. C'est un long voyage. 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 Je vois qu'en plus on a on a un service de navette rapide. On pourra peut-être s'en servir pour se rapprocher de la prochaine ville. Déjà il faut déterminer où nous devons aller. Ce serait très intéressant. Je vais aller louer une chambre avant de faire le point. Une bonne petite nuit de sommeil. Une bonne petite nuit de sommeil ça ne fera pas de mal. Je n'arrive toujours pas à croire qu'Isabelle a épargé. Si vous avez faim j'ai du pain frais et du bon fromage. Ça va aller madame. Je voudrais juste une chambre si c'est possible. Pas de problème. Elle est à vous. Merci. Bon séjour. Et ne cassez rien surtout. Je viens juste pour dormir madame. Par contre madame vous pouvez me dire où est ma chambre ça m'arrangerait quand même. Ah c'est celle-ci. Très bien. Merci. Oulala ça parle fort quand même. Alors D'après mon contrat la troisième et dernière cible se trouve à Aubétoile. J'arrive tout de suite. On va passer une bonne nuit et on partira demain matin à l'aube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada